Donc on est de retour, nouvel épisode, on va finir, on va essayer de finir l'épopée de Dong Zhuo, il nous reste deux missions à faire. Donc ça va faire la troisième fois que je refais cette vidéo, pourquoi ? Parce que le jeu crache énormément aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il ne s'est rien produit, le jeu est une catastrophe sur PC, j'en ai déjà parlé. Il se fait déglinguer sur Steam et honnêtement c'est complètement justifié. Le jeu juste se ferme, genre complètement aléatoirement et tout ça. Genre là ça va faire, pour la troisième fois que je recommence la vidéo, j'ai passé 20 minutes en fait à rouvrir le jeu, genre sans cesse. Il se ferme, genre pendant le chargement, pendant que je suis là, pendant qu'il y a la cinématique, pendant machin. Il n'y a aucune raison en fait, c'est juste qu'il se ferme, voilà. C'est très très mal optimisé, c'est une catastrophe. Enfin bref, donc on va recommencer. On a un nouvel équipement. Donc je suis devenu frère d'armes avec Kaokao, donc du coup j'ai récupéré son équipement. Donc j'ai été surpris, c'est un équipement lourd. Donc je me suis dit on va l'utiliser et il y a 6 parties en tout. Bien sûr c'est un set, il y a 6 parties en tout avec l'accessoire. Donc il y a 4 parties d'armure, l'accessoire et son épée. Donc c'est bois, feu et métal. C'est un peu étrange mais c'est ça. Donc on va jouer comme ça. Et le set est assez sympathique. Donc vous avez, augmente le nombre de points de morale gagnés en ennemi, ça c'est pas mal. Je me demande si ça vaut le coup de faire un set en fait, que avec ça, en fait. Enfin avec ça sur toutes les parties, en début de partie en fait. En début de run, tout simplement pour augmenter notre morale extrêmement vite et être un peu plus puissant que la normale. Je ne sais pas si ça vaut le coup, il faudrait voir. Bon, après on affiche l'emplacement des drapeaux de repère dans un rayon déterminé sur la carte de key sensorielle. Ça c'est vachement bien. Apparemment on peut l'avoir en effet sur le casque. Moi j'ai jamais eu l'effet, je ne le trouve pas, je ne l'ai pas, il ne se débloque pas. Donc je ne sais même pas si ce n'est pas le jeu qui est bugué, parce qu'il y a pas mal de bugs honnêtement. Donc ouais. Mais bon, voilà maintenant on l'a en 7, donc ça c'est cool. Donc lenteur quand on fait des arts martiaux. Et on peut aussi mettre vulnérabilité spirituelle quand on fait des arts martiaux. Donc on a 2 debuffs, ça augmente le montant d'esprit perdu lors des attaques. Et ça c'est réduit à vitesse de déplacement. Et après on a dégâts d'esprit à l'épée en plus. Pour l'équipement je suis allé un peu basique. J'ai voulu faire un peu comme ce que... Un peu limite cosplay KO KO, parce que lui il utilise du feu. Et avec cet esprit là, Zouké. Donc on va utiliser ça. Et du coup j'ai mis durée de bonus, réduction des sortilèges, parce qu'on a des sortilèges qui coûtent un peu cher. Flamme, puissance d'attaque, consommation d'esprit, avec quoi ? Pour les sortilèges aussi. Après j'ai mis accumulation de brûlure en plus, réduction de dégâts lors d'un coup critique. Là on a flamme, puissance d'attaque aussi en plus. Et consommation d'esprit pour les sortilèges aussi en moins. Et chaque partie a dégâts subis et dégâts infligés. Voilà. Donc on fait quand même très très mal honnêtement. Après on utilise un arc en principal. Donc on a dégâts subis encore en moins. Consommation d'esprit, durabilité d'esprit, la flamme, la puissance d'attaque. Pour l'épée j'ai mis dégâts d'épée, tout simple. Et après consommation d'esprit pour les arts martiaux. Donc c'est bien, c'est moins 2%. Et après accumulation d'altération sur les ennemis en fait. Parce qu'on fait des debuffs et on va mettre du feu. Et après on a l'accessoire. L'accessoire honnêtement il a des stats un peu de merde. Il a que flamme, puissance d'attaque qui est intéressant. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc j'utilise ces 4 sorts. Donc je vais vous montrer ça. Si on arrive à 12 de morale dans la prochaine mission. Ça fait pas beaucoup de dégâts et ça régène pas assez. Je pense qu'il faudrait complètement augmenter en fait les dégâts de foudre. Parce qu'en fait c'est des dégâts de foudre. Il n'y a pas vraiment de dégâts de bois dans le jeu. Le bois c'est la foudre. Donc il faudrait faire ça. Mais pour le moment ça fait pas assez de dégâts. Et ça régène pas assez du coup. Mais bon, je voulais vous le montrer. Il y a ça, j'ai testé fléau élémentaire. C'est vachement sympa parce que fléau élémentaire en fait reste très longtemps. Comparé à par exemple l'essence de la flamme et tout ça. Ça reste au moins le double de temps. Donc ça c'est intéressant. Ça prend pas beaucoup, 237. Et du coup ça augmente l'accumulation d'altération. Donc je pense que ça fonctionne sur les debuffs genre feu. Mais ça aussi ça fonctionne sur les debuffs genre lenteur, vulnérabilité spirituelle. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est sympa. Après bien sûr on a la protection renforcée. Et après le feu comme j'ai dit. Donc voilà. C'est notre nouveau set. J'ai fait des missions de mon niveau. Et honnêtement on fait extrêmement mal. On fait extrêmement mal. Par contre bien sûr on prend un peu plus cher. Donc il faut être un peu plus rapide pour les esquives et tout ça. Mais voilà. Ça marche bien. Donc il nous reste deux missions. J'espère que ça va bien se passer. Parce que vu que le jeu ça va faire une trentaine de minutes en tout. Qu'il arrête pas de crasher on verra. Donc on a ténèbres sur la rivière de Anshu. Anshui pardon. Et on a le banquet final du tyran. Donc on va faire les ténèbres. Alors Dong Zhuo a réduit Luo Yang en cendres. Les seigneurs qui avaient déjà leurs propres intentions sont également partis. Provoquant la dissolution de la coalition. Le chaos ne montre aucun signe d'affaiblissement. Mais au contraire s'intensifie. Alors que l'armée de Sun Jian attaque Xiang Yang. Des rumeurs commencent à circuler sur le fait que le taoïste noir. trame quelque chose. Moi je prononce les noms en vrai français. Désolé mais c'est comme ça. Je connais pas exactement comment les prononcent en chinois tous. Donc je crois que c'est à chaque fois qu'il y a Sun c'est Chen. Genre Kaukau c'est Chao Chao. Enfin voilà. Je crois vite fait que c'est comme ça à chaque fois. Mais bon voilà. Je m'en rappelle jamais. Donc je préfère genre les lire comme un bon français. Voilà. C'est parti. D'A-CHAO. 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 Donc nous avons les deux fils avec nous, Sunse et Sun Quan. Il a un arc, lui. Je me demande si on peut récupérer... On va se reposer, donc entre l'intro que j'ai faite et le chargement que j'ai coupé, parce que je coupe tout le monde. On va vous aider. Je me demande si on peut récupérer l'arc aussi. Je pense que ça fait partie du set parce que j'ai récupéré l'accessoire pour KO KO. Donc je pense que ça fait partie du set. Donc ça a l'air d'être des bons arcs. On va se reposer. Donc entre temps, entre l'intro que j'ai faite et le chargement que j'ai coupé, parce que je coupe toujours le chargement. J'ai eu 4 crashs. Voilà, 4 crashs. Donc ouais, on est de bonne humeur. Donc si jamais je fais de la merde, c'est parce que je ne suis pas très concentré. Ok ? Donc voilà. Donc ce niveau c'est surtout en fait de bateau en bateau. Et vous allez devoir débloquer des raccourcis et des passages en fait avec les bateaux. Donc c'est un peu chiant mais voilà. Je ne l'ai pas fait beaucoup de fois en fait. Je ne l'ai vraiment pas fait beaucoup de fois cette mission. Donc ouais. Je vais essayer de bien jouer, de bien me rappeler ce qu'il y a. Elle n'est pas très compliquée honnêtement. Elle est assez simple. Là on a un mec qui dort. Là on a une machine qui patoche dans l'eau. On va attendre qu'elle parte, voilà. Ah, j'aurais du taper avant. Pas grave. Ouais, il faut faire gaffe, ça c'est de la boue, ça vous ralentit. Nous on voit les ennemis et maintenant les drapeaux sur la carte. Donc ça c'est plutôt cool. Plutôt sympa. Ce qui est un peu embêtant c'est qu'à chaque fois il y a des protections faites sur les tours. Et je crois que ça bloque tout le temps vos flèches. Donc ça c'est très très embêtant. On ne peut pas vraiment avoir un avantage tactique. Donc ouais, ça c'est un peu bête. Ça marche. Les NPC sont là pour vous aider sur comment fonctionne le niveau. Donc c'est pour ça, prenez les NPC surtout si c'est la première fois que vous jouez. Donc voilà, là il nous explique ce que je viens de dire. On risque de prendre un peu plus cher et tout. Donc je... Vous avez vu les debuffs, il y a les deux qui s'affichent en même temps, ça c'est plutôt cool. Alors là, on a ça. On peut faire comme ça. Hop là. D'accord, je l'ai loupé. Ça va pas... Ok, ça marche. Normalement vous pouvez tomber dessus, il n'y a pas de problème. Mais là... Apparemment ça ne s'est pas enclenché. Je suis tombé à côté. Mais en tout cas vous pouvez déjouer le piège. Tiens, on va booster les deux. Vous avez vu mon esprit, vu que j'ai pas les mêmes stats, mon esprit en fait se régène plus rapidement. Donc ça c'est bien. Ok, très bien. Ah oui. Il y a lui. Vous voulez pas y aller les mecs ? Attendez. Voilà, très bien. Merci. Alors là, vous avez un gros ennemi. Vous voyez que lui il est protégé, le drapeau. Donc ça, ça vous indique qu'il y a un gros ennemi quelque part. Mais on le voit pas. Par contre moi je le vois sur la carte. Donc euh... Et c'est ça. Euh... Je sais pas si on le voit exactement en fait. Non, peut-être pas. Non, je pense pas. Mais voilà, c'est un truc qui est sous de la terre. Voilà. Alors, attendez. Ok. On va booster un peu les deux. Oh oh. Ah merde, c'est pas sur moi. Hop là. Allez-y les mecs, je vous regarde. Ah, ils sont très puissants quand même. Waouh, pas mal. Ah, enfin, ils sont puissants. Très bien. Ils sont puissants en tant que dégâts quand ils sont boostés. Mais par contre, bah, comme d'hab, ils ont pas d'HP. Ils ont vraiment aucun HP. Ça c'est un peu le problème. Voilà, très bien. On va faire ce bateau. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a des boosters. Moi, je les appelle comme ça maintenant. Ceux qui font du champ, là. On va en profiter. Alors... Là, on a des gros. Alors, il faut trouver l'endroit pour monter. C'est là-bas. Hop. Hop. Et voilà, c'est là. Voilà, le moral a diminué. Attention. Très bien. Voilà. Ça fait les bons dégâts, cette attaque. Enfin, elle est chargée, surtout. Là, on a une seule personne. Très bien. Notre esprit, notre totem, là, se charge assez vite. C'est intéressant. Je me demande si on peut pas faire un build où on le sort, genre, très souvent. Alors... On peut pas passer par le toit. C'est sympa embêtant. Donc, ce qu'on va faire, on va redescendre. Peut-être que je peux passer par là. Oui. Je peux pas lui sauter dessus, mais je peux aller dans son dos. Donc, on va en profiter. Ah, il m'a... Il l'a esquivé. Très bien. C'est peut-être un peu le seul problème de... De cette attaque. C'est que... On va dire que... C'est pas très compliqué pour l'esquiver. On va dire ça. Ouais, on va dire que c'est pas très compliqué quand même pour l'esquiver. Mais elle fait très mal. Aussi, je sais pas si j'en ai parlé. Je crois que j'en ai parlé, mais vu que le jeu a craché 150 fois. Toutes les attaques, en fait, des gens connus avec leurs armes, ont un effet supplémentaire si vous avez l'esprit positif. Donc, esprit élevé augmente les dégâts et empêche de vaciller en cas d'attaque ennemie, sauf attaque puissante. Donc, tout le monde a ça, en fait. Genre la lance de Liu Bei... Euh, pardon, pas de Liu Bei. De... 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 Euh... Zhao Yun, elle fait exactement pareil, elle a le même effet. Pas la dure. Alors, normalement on est bon, on peut avancer. Euh... Là, euh, il nous faut un raccourci pour ça. Non, non, c'est par là-bas. Faire un digèrement. Enfin, on peut avancer parce qu'on a tué tout le monde déjà. C'est déjà ça. Allez, bateau suivant. Hop. Ah non, non. Merde. Ah, des fois il veut pas s'arrêter. Voilà, très bien. Allez. Très bien, bravoure 5. Continue. Euh... Là-bas il y a un mage. Il nous voit de très très loin. Donc si on peut le tuer d'ici, ça serait bien. Je leur mets des debuffs quand... Ouais, mais là ça va pas passer. Ah si. Ok. Je leur mets des debuffs quand je tire à l'arc. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas ce que c'est en fait ce debuff. Je suis pas sûr. Là c'est quoi ça ? Euh... Faut que je regarde ce que c'est comme debuff. Ok, très bien. Donc ça, ça va faire un pont. Euh... Faut que je regarde ce que c'est. Je me rappelle plus. C'est quoi ça ? Euh... Sa baisse de puissance. Je crois que c'était ça. Sa baisse de puissance. Mais comment je le fais la baisse de puissance ? Réduction de dégâts. Ça c'est lenteur. Ouais, je sais pas vraiment. C'est bizarre. Je sais pas vraiment. C'est bizarre. Ah, peut-être c'est sur euh... L'arbalète. Non. Je vais être honnête, je sais pas. Là on a un gros, il est 6. Nous on est déjà 8. Donc ça va. Y'avait eu 23 de dégâts avec le feu. On lui a mis le feu. Voilà, allez-y. Tuez-le. Finissez-le. Voilà, il prend 28 de dégâts avec le dot de feu. Le feu est très très puissant. Après y'a des ennemis bien sûr qui sont immunisés et tout. Mais le feu en général fait très mal. Ah putain. Non. Eh oui, la touche magique il fait tout. Pourquoi y'a encore un objet là ? J'ai tout récupéré pourtant. Ah oui, ok. Alors là on a ça. Voilà. Pas bien. Voilà, nickel. Et là maintenant on a un raccourci. C'est bien. Oh mon dieu. Il m'a fait peur ce coup. Je t'avais oublié. Ah je l'ai pas... Ah je l'ai pas contré, merde. Ah là là, il est sur son coin. Ouh le feu. Ah ouais, ça fait des bons dégâts. Ça fait des bons dégâts. Ah je l'avais oublié lui, il m'a fait peur. Il m'a fait sursauter. C'est écrit. Ah. On va monter. Là on peut voir qu'il y a quelque chose. Il y a un drapeau. Je sais pas où il était honnêtement Je l'ai pas vu Où il était attaché au plafond Ou alors il était à côté Et j'ai pas fait attention Ah merde Ah mais quel con Putain Tant que je l'attendais et tout ça Je m'étais préparé Complètement emmerdé Là on va sûrement Avoir de la visite De créature Qui sort de l'eau ou pas du tout C'est quoi qui m'a vu C'est lui Tu veux ramener tes fesses Ou pas du tout On verra ça tout à l'heure Lui Ouais d'accord Et ouais Le feu Tada Oh ouais Ils sont Ils sont tombés C'est pas grave Nous on monte Voilà Nickel On est bien On est bien On est bien Vous pouvez faire ça Oh merde Attendez Ce combo est pas mal Parce qu'en fait L'attaque Celle là L'attaque spéciale de l'épée En fait Est très rapide Là on a encore un mage Ok très bien Elle est très rapide Et du coup Vous avez le temps En fait De retomber Et de De faire un coup critique En fait Sur l'ennemi Donc ça c'est pas mal Il y a des petits combos Comme ça A faire Assez intéressant Pour augmenter Vos dégâts On va prendre l'échelle Très bien On progresse Normalement On a quoi On a encore un mage Là bas Très bien Très bien Ah j'ai pas pu lui Il tombe dessus Ah très bien Vous pouvez faire ça Bouger n'est pas Utiliser les NPC Les faire attaquer Et tout Quand les ennemis Vous pouvez pas leur tomber dessus Directement Ou quoi que ce soit Pas de problème Alors hop On a tué le mage Donc on craint rien Notre esprit Notre esprit monte Assez vite Avec Avec l'épée Je trouve ça C'est assez intéressant Ok Donc là Il y a un raccourci Qui a libéré Ah merde C'est trop loin Il m'a touché Bon c'est pas grave Même elle Elle est ralentie On dirait Quand elle est dans l'eau C'est marrant J'ai l'impression J'ai une facilité Pour leur courir Dans le dos Avec ce build C'est assez intéressant Là on va se faire envahir Normalement Si je me rappelle bien Ouais On peut reculer Evidemment Il vient avec des zombies Donc il faut faire gaffe Ok très bien Ah Nickel Vous avez vu Là il avait préparé Son attaque Mais elle est tellement Rapide à sortir Celle là Qu'on lui a détruit L'esprit en fait Avant qu'il puisse Faire son attaque C'est vraiment sympa J'aime beaucoup Cette attaque en fait Je la trouve vraiment Pratique pour plusieurs Raisons Genre les bons dégâts La rapidité Le fait que Ça nous Ça nous fait sauter Donc dans un sens Ça nous met hors de portée Des dégâts On peut retomber aussi En faisant ça Donc Donc ouais Et en plus Elle consomme pas beaucoup Donc du coup Si vous restez en Qui positif Vous pouvez faire Deux attaques chargées En esprit Enfin En esprit positif Pardon Vous faites ça Donc ça fait une attaque Vous êtes à moins 300 C'est tout Donc si vous êtes à Plus 1000 Bah vous avez encore De la marge Et après Quand vous retombez Vous faites ça Et ça fera Une attaque chargée Très bien Toi tu viens Pas mal Pas mal Ah je trouve ce build Intéressant Je trouve ce build D'épée assez intéressant Rapide Assez Facile à utiliser Il y a des bons dégâts Ça va quoi Et là on a un objet Très bien Ah oui Alors attendez Poussez vous les mecs Ah ça va être une catastrophe Ok c'est bon Ah Lui il est tombé C'est bien Là on a le raccourci C'est un raccourci C'est un raccourci Que je dise pas de bêtises Oui 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 C'est bien raccourci Faut qu'on se repose Au prochain Drapeau Parce que j'ai peur Que le jeu crache encore On peut directement aller au centre Ou alors on peut aller Sur la partie gauche On va faire la partie gauche Elle est sympa Pas très difficile On peut sauter sur beaucoup de gens Faut juste faire gaffe Au mage en fait Ouais voilà Vous voyez Mage encore Est-ce que j'ai la place Ok Bon j'ai plus de flèche par contre Ça c'est embêtant Vu que quand on se repose Vous récupérez pas vos flèches Parce que ce jeu est bancal On a 17 en morale Comparé à aller aux autres Qui ont 12 et 13 Ah ils se sont fait voir Super Je voulais pas faire le buff Je voulais directement faire ça Mais je me suis loupé Hop là Bon je me suis pris un peu les dégâts Mais Ah oui Voilà très bien Hop là On descend Je sais pas si il craint le feu Ah si si Je vois rien du tout Pas bien Pas mal Ah le fait de remonter De retomber C'est pas mal J'aime bien J'aime beaucoup Ça nous fait un enchaînement A deux coups Alors normalement Ah si on peut Je crois que c'était bloqué Peut-être qu'il y a des échelles A faire descendre par contre Potentiellement une autre échelle Après je crois Non Ah quoi que non On peut passer par là Ouais 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 Là on a un autre drapeau Hop On peut passer par là Honnêtement c'est une bonne idée On peut passer au centre Parce qu'on est On est à 19 de morale Donc on craint vraiment plus rien Mais En fait non On peut passer sur le côté gauche Très 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 bien Faut que je montre aussi Le régène L'attaque de De pique Vous allez voir C'est pas top top Alors Là on lui a mis le feu Directement C'est pas mal Ah putain Laisse moi la faire Ah merde Elle est un peu dangereuse Parce qu'elle met du temps A s'enclencher Donc mettez votre buff De pierre là Ça vous permet de résister De pas tituber Ah j'ai plus de flèche C'est vrai J'ai plus de flèche C'est embêtant On fait très mal à tout On est à 20 de morale Ah c'est peut-être Plein de pourcentage De morale Ça vaut le coup Ça vaut peut-être le coup D'avoir Plein de pourcentage De morale Là il y a un panda Je crois qu'il est au-dessus Ou de l'autre côté Voilà On peut faire ça Hop là Juste avant qu'elle attaque Là on a un petit drapeau Ah bah tiens Elle est bloquée On va t'aider T'inquiète pas Allez J'ai beaucoup de Ouais Bof Après je crois que Les deux Là elles sont Enfin les deux pardon Les sirènes Elles sont Faibles contre l'électricité Donc ça fait un peu plus de dégâts Là il faut absolument Venir ici Il y a un objet extrêmement important C'est pour Les remèdes Moi je l'ai déjà pris Mais voilà Là où on a un drapeau Je crois qu'on peut passer Directement par les tout Hop là Comme d'hab C'est une mission d'histoire Donc elle est très grande Hop On est passé derrière Et on est à 22 Donc on peut En profiter Par contre Je vais d'abord me faire ça Ok J'avais peur qu'on la one shot pas Mais C'est pas mal hein Cet enchaînement Surtout fait comme ça Parce qu'on a énormément D'esprit Ouais Là c'est un peu Le casse-tête Genre Où je monte Pour pouvoir tomber Sur quoi En gros c'est ça Là on a Encore un mec Voilà Là c'est bien Parce qu'on les prend Tous à revers Donc c'est vachement bien Vachement intéressant Ce qui est bien C'est que je peux me buffer Avec les trois trucs Avant d'être en J'attendais Merde Des merdes Ah on est mal là en fait Ok On a un mec là aussi Hop on lui renvoie Très bien On va booster les deux Il est très rapide Ça va On est bon Nickel Lui on l'a pas tué Grâce à la stratégie On l'a tué grâce A notre morale Honnêtement Ouais Je suis allé trop vite En fait Il y avait encore Quelques ennemis Qui se Qui se baladaient Donc ouais Pas très bien Mais bon Ça va Ça passe quand même Vu qu'avec ce setup Avec ce build là On a un bon moral Et puis C'est assez simple De De build notre morale En fait Je sais pas si on peut lui passer Dans le dos Je pense C'est très très simple C'est trop simple C'est trop simple En fait De passer dans le dos Des gens C'est trop bizarre Genre là On était sur le côté On était même pas En diagonale Vers l'arrière Je suis sûr Je suis sûr Que vous pouvez faire Un assassin Dans ce jeu Et ça vous rend La vie Beaucoup plus simple Après pour combattre Ouais Un boss Alors si vous êtes Full assassin Je sais pas Ce que ça peut donner Contre un boss Bah il faut bien parer Honnêtement Si vous parer Bah vous gagnez Comme d'hab Ah ça sert à rien Que je mette du feu Sur mon arme Oh mille Oh la vache Ouais Et on peut les faire tomber J'avais peur Que je tombe De tomber Mais ça va On peut se mettre Sur le bateau Si on veut aussi Mais ouais On peut les faire tomber Ici C'est bizarre Parce que la plupart du temps Les ennemis ne tombent pas Même quand on les pousse Un peu Mais là Ça tombe très facilement En fait Voilà Donc là On se retrouve devant On va se reposer Je pense On peut se reposer après On peut se reposer là Parce que là On a fini La partie de l'arrière Ouais On va se reposer maintenant Euh Non J'ai pas assez Euh Ouais Mais ouais Je suis un peu déçu Du De ça là Du cauchemar barbelé Je vois pas trop quoi utiliser Parce qu'il a du bois En fait Lui il fait bois aussi Pardon Avec ses armes Donc bon Il n'y a pas grand chose De très intéressant À part Ouais La régène De vie quand on tape Voilà quoi Après J'ai voulu regarder Pour des attaques de feu Mais Elles sont pas vraiment intéressantes Ouais C'est pas C'est pas fameux En fait Ce qu'il y a Vraiment pas fameux Après on peut consolider encore Notre perso En utilisant des buffs Et tout Mais bon Après ça Ça fait un petit régen À tout le monde Enfin ça Non c'est pas un régen Ça donne des HP Mais c'est par rapport Au dégâts que vous faites Je crois bien Si je dis pas de bêtises Ça là Donc Ouais Si on augmente les dégâts De ça Ça peut être Peut-être intéressant Ok Là Là on est dans la Dernière partie Si je dis pas de bêtises Là normalement Il y a un objet clé Assez Pour Je crois que c'est un récit À lire Un truc comme ça Ouais là on est dans la Dernière partie Je crois bien Du niveau Si je me rappelle bien Voilà Duquel Il y en a encore un Fait de gaffe Ouais en plus En plus ce build J'ai pas trop réfléchi dessus Les effets que j'ai mis Et tout ça J'ai pas trop réfléchi dessus J'ai mis un peu Des trucs basiques Puis au final Les dégâts à l'épée Sont extrêmement élevés Ça marche très très bien Là on a un gros encore Alors on peut prendre De l'altitude C'est juste un peu compliqué C'est lui qui m'a vu C'est pas grave Voilà Très bien Lui on peut lui sauter dessus À répétition Si on veut Ah merde Oh la vache Il fait très mal Quand il fait cette attaque Et elle est méga rapide Et ça vous met le feu Instantanément Ouais ouais Ça c'est très dangereux par contre Cette attaque là Est très très dangereuse Est-ce que c'est considéré Comme de l'eau Je crois que oui La boue ça marche Comme de l'eau Encore heureux Qu'on fait pas durer Les combats Avec notre puissance Et la stratégie De tomber dessus À chaque fois Le moral fait tout Le moral Le moral est en train De détruire tous les ennemis Je sais pas S'il y a un moyen De sauter dessus Ah oui Ça va être chaud On peut lui passer Dans le dos Waouh Comment On l'a fait Super loin C'est fou What Non mais c'est fou Qu'on puisse le faire D'aussi loin Là maintenant Des fois Je pouvais pas le faire D'aussi loin avant C'est pas Je suis perplexe Le jeu est trop simple Ok on a fait Tout ce côté là Maintenant Ici Alors là c'est juste Avant le boss Alors Honnêtement On est très puissant Donc on va Je crois que c'est un truc Sous le Sous la terre Là Ouais 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 Le truc rouge Là c'est sa queue Encore Bien on gagne le feu Ouais le feu S'accumule très vite Extrêmement vite Par contre Il me manque Un petit drapeau Ah J'ai merdé Ok donc j'ai trouvé Le petit drapeau Qui nous manquait Il est juste devant La porte En fait Par contre On va devoir Refaire des ennemis Lui on peut peut-être L'esquiver Il est juste là On le voit sur le radar Bonjour Ah très bien Il est juste de l'autre côté Je sais pas exactement Ah oui par là Faut descendre par là Voilà très bien Tadam Donc ouais Très simple à trouver Mais Enfin très simple Enfin pas vraiment très simple Mais Facile d'accès Sauf que j'ai pas fait attention Par contre Je voudrais bien Ouais on va esquiver lui C'est pas grave On avance Ne fais pas tomber dans l'eau C'est bon Ah ah Trop tard J'avais peur qu'il me fasse ça Pendant que je sautais Voilà Voilà Parfait Si vous faites les niveaux Bien comme il faut En fait c'est très très simple De revenir en arrière Donc ça c'est cool Ok c'est parti On va faire le Le boss Ah non Non ça va J'ai cru qu'il avait crashé Le jeu deal跑 Ah 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 C'est trop mal. Tantio ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Général Sun ! Général Sun, il est... Père, c'est toi ? Il n'est pas trop difficile. En tout cas, je n'ai pas un mauvais souvenir de lui. C'est juste qu'il bouge un peu trop. Il est un peu lent dans ses coups, donc du coup c'est un peu compliqué de voir ce qu'il va faire. Je voulais regarder si les debuffs, en fait, ils y étaient. Non mais les debuffs, ils y sont dès que je les touche. Je vais voir un peu les dégâts que ça fait. Ouais, ça fait quasiment rien. Ah oui, maintenant il fait du toxique. Par contre, ça c'est très dangereux. C'est très chiant, en fait. Voilà, on fait ça. C'est pas très efficace. Voilà, très bien. C'est pas extrêmement difficile honnêtement comme boss. C'est juste le toxique, ça peut être dangereux. À la limite, vous prenez un objet pour le poison, mais c'est tout. C'est ce qui se passe pour ceux qui me déroulent. C'est ce qui se passe pour ceux qui me déroulent. C'est ce qui se passe pour les temps qui vous répondent. Vous m'aisez ! Alors, viens ici ! Curses ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui va sceller le sort de Dong Zhuo. Je dois avouer que j'ai... J'ai un peu du mal à me mettre dans Wulong. Enfin, continuer à rester dans Wulong. C'est vraiment pas comme Nioh et puis c'est... Les problèmes avec la version PC et tout ça. C'est fatiguant. C'est difficile en fait de rester positif dans le... Dans le délire du jeu et tout ça. En tout cas, donc l'année dernière fois on avait fait... Enfin juste maintenant on avait fait le Ténèbre. Sur la rivière de Han Shui. Maintenant, on va faire le banquet final du tyran. Donc ça, ça va être la fin du règne de Dong Zhuo. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, vous savez comment ça va se finir pour Dong Zhuo. Mais ouais. Allez c'est parti. Alors le fort de Mei Wu a été construit comme une formidable défense pour Chang Han. C'est là que Dong Zhuo s'est retiré avec sa réserve d'élixir pour préparer la suite de son plan. Bon, c'est alors que la situation dans la région de Guangdong change. Hang Jing a réussi à passer les gardes et à entrer dans le fort seul. Il est sûrement en grand danger. Vous devez vous dépêcher de la secourir. Elle est sûrement en grand danger. Oui, je me disais aussi. Donc ouais. On doit aller secourir Hang Jing. Je parlerai un peu de l'histoire après la cinématique. Parce qu'il y a quelques petites choses à dire. C'est assez intéressant honnêtement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh mon dieu, Diao-Chan n'existe pas en fait. Alors si je me rappelle bien de ce que j'avais appris et la différence avec les romans et les jeux et tout ça, Diao-Chan je crois qu'en fait elle a jamais existé, je crois qu'elle a été rajoutée pour les romans sur les trois royaumes, je crois, et ils ont utilisé ça en fait dans Wulong, c'est assez intéressant donc ah mince je peux pas vraiment en parler parce que ça va être une révélation après, enfin bref, alors vous allez voir avec la fille qu'on doit sauver et Lu Bu il y a quelque chose et du coup pour faux nom elle utilise Diao-Chan en fait, c'est assez intéressant le twist qu'ils ont fait, c'est assez intéressant je trouve ça cool, c'est vraiment sympathique, alors on va aller parler aux vieux. Hong Jing, voilà. Ça marche, on va jouer l'assassin. Ouais, Hong Jing utilise un faux nom qui est Diao-Chan, c'est assez, moi j'aime bien, des trucs comme ça, des twists, j'aime pas quand la souris s'affiche, enfin bref, quand il y a des twists comme ça, qu'on prend une histoire et qu'on la modifie un peu, et qu'on la modifie bien en fait, qu'on la rend super intéressante, je trouve ça cool, même si l'histoire en gros c'est un peu le deuxième côté de, enfin c'est pas vraiment la partie la plus intéressante dans un Wulong, dans un Nioh et tout ça, mais quand l'histoire est cool c'est bien. Aussi il y a effet de guerrier, vous avez vu qu'on en a deux, quand on est frère d'armes, je viens de remarquer ça aussi, je crois bien, ah non j'ai rien dit, ou alors c'est après niveau 5, c'est à certains niveaux peut-être, ceux qui sont niveau 5 plus, ouais là il n'en a qu'un d'effet de guerrier, ceux qui sont niveau 5 plus ont toujours deux plus 14 d'égal ennemi, en cas d'attaque, à distance, ok, recharge de munitions en cas de frappe mortelle, ok cool, qu'est-ce qu'on veut finir, on peut finir avec, on peut finir Liu Bei, ça nous ferait deux épées, on va finir, et on va, enfin finir, on va, Sun c'est des doubles albards, honnêtement les albards ça m'intéresse pas des masses, par contre Sun Quan il a halo, or je sais pas ce que c'est halo du coup, genre on va peut-être avoir son épée plus l'arc en fait, c'est intéressant que lui il ait un arc, mais je le vois pas utiliser, je le vois vraiment pas l'utiliser, je sais pas s'il est programmé pour utiliser l'arc, en parlant d'arc, nous on a toujours pas de flèche, c'est bien, attendez, c'est vraiment chiant ce système, il n'y a pas de moyen en fait, d'arriver dans le, il n'y a pas genre l'option stockage, il n'y a pas l'option stockage, je suis quasiment certain que dans Nioh, il y avait une option stockage, et vous pouviez dire de restocker les munitions automatiquement, je suis sûr de ça, et là il n'y a pas, complètement fou, voilà donc on en a, 20, ah oui c'est 10 max, même pas 20, on va faire ça, ah ouais, on doit être bon, ça sert quoi, ça va remettre sur la base de 1, sécher, briser, devenir utilisé, augmente temporairement le montant d'esprit gagné après son utilisation, le montant d'esprit, ça il faudrait que je l'utilise en fait, il y a un élixir, il y a élixir aussi qui n'est pas très intéressant, honnêtement l'élixir, je vais vous montrer comment ça marche, on va faire ça, vous tapez moins 500 et quelques, et après en fait ça descend votre esprit petit à petit, par contre bon quand vous tapez vous en prenez un peu plus, mais honnêtement c'est super contre-productif, et je trouve que c'est trop trop dangereux en fait, parce qu'il faut toujours être méga agressif et taper, donc, ou alors bloquer constamment, enfin ouais, c'est très très étrange, je ne suis pas très certain que le, que l'élixir soit très intéressant, par contre, la vésicule, ah ah, le montant d'esprit gagné après son utilisation, ça ça m'a l'air pas mal, on va tester, et ça c'est, euh, disciple le poison, vous voyez c'est plein de petites choses comme ça, je vois quasiment personne en parler, des problèmes, genre avec l'arc par exemple, les flèches et tout ça, euh, attendez, euh, non, j'ai pas eu le temps, Ah ah ! Allez-y les mecs ! Ouh, elle est sympa son attaque ! Elle est sympa son attaque ! J'ai essayé de backstab le mec qui marchait, mais bon, ça a pas marché, ça a pas fonctionné, parce que j'ai l'autre, il m'a vu, genre, quasiment instantanément. Alors, cette zone est très grande, et elle est, euh, coupée en fait en plusieurs zones, encore une fois, grâce au moral, donc il y a des zones de notre niveau, après il y a des zones d'un peu plus de haute, et tout ça, attendez, je me remets bien, euh, il y a un passage en, en souterrain et tout ça, donc, euh, ouais, prenez votre temps, genre, prenez vraiment votre temps ici. Euh, le pire que vous pouviez faire, c'est, euh, euh, rusher comme un porc, prevez en boucle, ça, 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 ça serait une horreur, ça. Donc, faites pas ça. Il y a souvent des archers, c'est pour ça que je voulais des flèches, il y a souvent des snipers, en fait, des obuscades. Très bien. Voilà, nickel. Est-ce qu'on va se faire tirer dessus d'ici ? Je crois pas. Très bien. J'aime beaucoup l'ambiance, je sais pas s'il y a une sorte de filtre, mais on est un peu plus sombre que d'habitude, donc je trouve que c'est, c'est sympa. Enfin, je sais que c'est la nuit et tout ça, mais je trouve que c'est, c'est vachement bien fait. Lui, il est un peu chiant, il faut faire gaffe avec la hache, mais on peut aller dans son dos, donc il n'y a pas trop de problème. Et merde. Très très dur, très très chiant à timer cette attaque. C'est pour ça que j'essaye d'apprendre, en fait. C'est pour ça que j'y allais pas bourrin, parce qu'on aurait pu le tuer très facilement. Mais je veux, je veux apprendre son, son... Pas vraiment son pattern normal, parce que le pattern normal est très simple, mais ses attaques critiques, il faut que j'apprenne à les parer. Je le connais pas encore assez, le perso, l'ennemi. Attention. Là, il y en a deux. Ah putain, il tire directement. Ok, très bien. Voilà. On est tranquille. Je sais pas si on peut lui sauter dessus, je pense. Non, il est trop... Ah, par contre, on peut faire ça. Ouais, bon, on peut pas le faire. Waouh. Oh. Genre, je tape, il tape. Quelle merde. J'avoue que j'ai mal joué, là. On va prendre de l'altitude. Ok, très bien. Il y a aussi une chose, je trouve que c'est beaucoup moins punitif de... d'avoir des armures lourdes dans celui-là, dans où l'on compare à Niho. parce que vu qu'il y a le système de blocage, de parer, en fait, les attaques, bah... Mais du coup, c'est pas très grave, en fait, de pas pouvoir faire d'esquive. Donc ça, c'est un raccourci. On va le débloquer après. Bon, là, ça va être le... la partie un peu chiante parce qu'il y a beaucoup d'ennemis et... bah, c'est chiant. Là, tout simplement. On va essayer de les tuer petit à petit. Je vais peut-être pas le tuer. Lui, on peut peut-être le faire. Très bien. Merde ! Aïe, 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 aïe. Mal sauté. Ok, très bien. Là, on devrait être à portée, peut-être ? Ouais, ça va. Alors, là, on a un mec avec une torche. Il y a un mec avec un gong. Je vais essayer... Oui, voilà, là. Vous voyez, le mec avec le gong, lui, s'il vous voit, en fait, il va taper au gong et tout le monde va venir dans la zone. Ça, c'est dangereux. Par contre, si vous lui tirez genre une fois dessus, même si vous le tuez pas, en fait, le gong va disparaître de sa main. Et ouais. Donc, bon, du coup, c'est un peu con. C'est vraiment embêtant parce qu'on peut pas vraiment faire... Ah, très bien. On peut pas vraiment faire le ninja, en fait. Parce que... Vu qu'on peut pas récupérer tout ce qui est flèche et tout... Enfin, après, on peut avoir des tirs à l'infini, mais je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas combien de pourcentage on peut avoir, en fait, dans Wolong pour le moment. J'ai pas fait de test. Voilà, ok. On a un gros ici. On a torche là-bas. Attends, on va repasser par là. Très bien. Ça, c'est un objet important. Voilà, nickel. Lui, complètement aveugle, comme d'habitude. Ça, je le répéterai pas assez. On peut remonter. On fait le tour. On joue en assassin. Ah, merde. Oh là là, j'ai pas envie de refaire tout. Bon, allez. Ok, très bien. Ok, les autres m'ont pas vu. Celui-là avec le gong, surtout. On peut... Ouais, honnêtement, on peut aller mettre une flèche au mec au gong. Et après, tuer le reste. S'il reste plus grand-chose. Voilà. Vous voyez, il a perdu le gong. Il a perdu le gong instantanément. C'est un peu bête. Du coup, ça rend le truc super simple. Mais bon, après, si vous faites avoir... Oui, c'est sûr que... Tout le monde réapplique sur votre gueule. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que je vois comment ça... Les véhicules d'ours, là. Si c'est très efficace ou pas. Il reste plus grand monde, maintenant. Oh, merde. Le ciblage auto m'a... m'a envoyé sur lui. Oh, bien joué. Le ciblage auto m'a envoyé sur le deuxième mec. C'est pas grave, ça a marché. Alors là, on peut prendre appui. Voilà. Nickel. Voilà. Bon, ça s'est bien passé, cet endroit. On va voir les objets qu'il y a. Alors là. Oh, yes. Voilà, drapeau fait. C'est... Nickel. Ça, c'est un élixir ? Ouais. J'ai l'impression que le fait de... de taper, vous récupérez les... l'esprit, en fait, l'animal, assez rapidement. Il faut que je l'utilise plus souvent. Je l'utilise quasiment jamais. Bon, après, vu que je suis au haut niveau, je l'utilise pas ici. Très bien. Il est où, le troisième ? Il est là. Donc, mine, ici. Donc, on va l'attendre. Très bien. Ouais. Pas là, pas là. Ça dure pas très longtemps. Fais voir, un peu. C'est censé augmenter l'esprit. Temporalement, le montant d'esprit gagné, après ce qu'il y a là-dessus. Ça dure pas longtemps. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça, c'est considéré comme un bonus. Donc, en fait, il faudrait des parties d'équipement avec beaucoup de bonus, en plus. Là, on a un mec au Kong. Faire gaffe. Là, on a un archer. Flèche fois zéro, c'est pas mal, ça, non ? On a un assassin. On peut faire l'assassin en premier, mais il faudrait aller de l'autre côté. Oh, il y a juste un... Ouais, on peut tuer le mec au Kong et après, on fait tout le monde. L'assassin, il est... Pff, l'assassin, il s'en branle complet, c'est bien. Très bien. L'assassin s'en tamponne. Alors, je crois qu'on peut... Yes. Lui. Ah, il nous a... Ok. J'arrivais pas le target pendant qu'il bougeait. Ah, il m'a enlevé... Il m'a enlevé de la bravoure. Mais bon. Oh. 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 Très bien, on a trois mecs sur la droite et on a le chef du drapeau sur la gauche. Ah voilà, je vais chercher l'endroit pour pouvoir monter. Ah, alors là... Ah putain, on y arrive normal. Attendez... Ils sont un peu chiants les toits des fois. Alors on va faire lui. Waouh. Ah ben ouais, on est moral 14. Ça monte vite. Ça monte vite. Ah non, ce build est vraiment pas mal. Mais peut-être un peu plus simple pour l'exploration que l'autre. Il faut que je l'optimise encore parce que je suis sûr qu'on peut... On peut augmenter encore plus les dégâts. Ok, donc il faut que j'aille là parce qu'il y a des objets à ramasser. Genre là, il y a un truc intéressant, je crois. Enfin, pas pour moi mais... Ah non, je crois que c'est peut-être ça en fait, par défaut. J'ai rien dit. Bon, on est à 15. On va se reposer. Ah, très bien. On est à 15 de bravoure, c'est très bien. Maintenant, partie souterraine. À 15, honnêtement, je crois que les ennemis vont être beaucoup moins que nous. Ouais, à 6. Par contre, il y a du miasme, j'ai envie de dire. Ouais, elle. Ces mages-là sont un peu abusés, par contre, leurs visions. Je trouve. Je trouve que leurs visions sont un peu abusées. Poudre draconique, c'est pas mal, c'est un régène. Ah, une bombe, je l'utilise pas, perso. Je l'utilise aucun objet. Il n'y a pas vraiment d'objet très très intéressant dans... Attendez, par là. Dans Wulong, pour le moment. Voilà, nickel. Voilà, très bien. Toi, t'es mort par... T'es mon officier. Euh... Ça, c'est... Ouais, c'est raccourci, ça. Alors, le problème de... De s'être reposé, ça fait réapparaître les gens en arrière. Donc, du coup, votre map est extrêmement... Euh... Merde, je le voyais... Je... J'avais pas vu qu'il était... J'aurais dû m'en douter, mais... Voilà, très bien. On a bloqué l'explosion. J'aurais dû m'en douter qu'il était en train de me foncer dessus en... Coup critique, mais bon. Pas grave. Ça fait le gros. Ouais, il y a quand même un avantage, en fait, de tout le temps avoir un... Un moral extrêmement élevé, j'avoue. Parce que là, euh... Là, avec ce build-là, on gagne un peu plus de morale et l'épée fait extrêmement mal. Ok, très bien. On va se reculer, se bluffer. Est-ce que j'ai le temps ? Oui, largement. Là, on bloque tout. On est à 100. Vous voyez, l'esprit met longtemps à descendre, en fait. Ça n'a pas trop marché. Ouais, ça n'a pas trop marché. Ouais, ouais. Ça peut être pas mal, je ne sais pas. Ce régène de vie, là. Mais merde. Il faudrait que je le teste encore. Le moral, c'est le nerf de la guerre. Il y a lui qui est là. Lui, je crois qu'on est obligé de lui foncer dessus. On m'a vu ou pas ? Non, je crois pas. Je crois qu'on est obligé de lui foncer dessus, lui. Bon, c'est pas... C'est grave, on est 17 de morale, quoi. Ouais. Enchaînement à trois coups. Ça fait très mal. Enchaînement à trois coups. Quand il est proche d'avoir l'esprit cassé, d'avoir l'esprit brisé, on fait ça. Après, on redescend en tapant. Et après, on le critique. Très, très, très bon. Très, très puissant. Alors là, il y a beaucoup de gens en hauteur. Honnêtement, c'est un peu relou. Mais vous pouvez courir là et faire le boss tranquillement. Mais oui, il y a beaucoup de gens, en fait, en hauteur. Ça va être la merde. Je sais pas très bien... Genre, la faire... Très bien la faire, cette salle. Genre, juste y aller doucement et... Et tirer sur les... En théorie, ça devrait passer. Là, il y en a plusieurs. Là, il y a des gros. On pourra leur tomber dessus, je pense. Là, je vais se faire le tour un peu. Euh... Lui, je crois pas qu'on puisse l'attaquer. Euh... Pas quoique. Ah, je vais tester. Ah ouais, ça peut passer. Non. Ou alors plus rapidement, peut-être. Non. On y a des chance. On y a des chance. On y a des chance. On y a des boulons. On y a des désirs de frauleux. On les casquets. C'était un peu bordélique, mais on a bien joué. Genre on a bien paré les coups et tout. Il y a beaucoup de zombies, donc c'est pas très difficile. Ah, voilà, il y a eux deux. Voilà. Et il y a Elle, qui est extrêmement chiante. On est déjà à 20. Ouais, non, mais on joue super bien. On joue super bien. C'est un peu compliqué de regarder le radar entre les gens qui sont en haut et avec nous. Normalement, on a tué celui-là qui faisait la ronde. Il ne reste plus que celui-là. Merde ! Apparemment, je suis tombé directement. Bon, ben, c'est pas grave. Non. J'aurais dû attendre qu'il soit un peu plus avancé. Ok, très bien. J'aurais dû attendre qu'il soit plus avancé pour vraiment lui sauter dessus. Ok, on va un peu booster, on va un peu speeder parce que... Là, on est bon, on a fait le plus dur. Très bien. Là, on voit qu'il y a un drapeau, mais il est en hauteur. Enfin, il n'est pas dans la grotte. Ok, on a tout fait. On peut avancer. Alors, il y a lui. Alors, comme d'habitude, c'est pas optimisé. Par rapport à l'IA, par contre. On peut faire ça. Et en théorie, il va rester bloqué. Devant la porte. Ouais, voilà. Normalement, il ne peut pas venir. On a récupéré de la vie. Je ne sais pas comment ça se déclenche. Je ne sais pas si ça vient de... Des gens qui sont avec nous ou pas. Mais merde. Là, il y a un objet très important à récupérer. C'est un objet draconique. Oh non. C'est un objet draconique pour augmenter vos élixirs. Là, on a notre petit panda. Ah, c'est une plus qu'à... Oh, c'est pas grand, on s'en fout. Pas mal. Et là, je crois que c'est le raccourci. Ah non. Il n'y a rien dit. Toujours regarder en hauteur, évidemment. Ah, il est là, il raccourci. Ah, très bien. Ah, il y en a au fond. Ah, parfait. Lui, on peut... Ouais, bon. Il va peut-être nous voir. Non, ça va. Merde. De toute façon, l'autre, il est... Complètement sourd, aveugle. Ouais, complètement sourd et aveugle. Dans le... Quand vous êtes, genre, plus haut niveau et tout ça... C'est pas pour moi mon but, en fait. C'est de vous montrer du bon gameplay. C'est-à-dire ne pas se faire toucher. Prendre par surprise quasiment tous les ennemis et tout ça. C'est ça mon but, en fait. Et bien sûr, de montrer l'histoire pour ceux qui sont intéressés, ceux qui aiment bien ça. Et les secrets aussi. Genre les drapeaux et tout ça. Des missions principales. Ok, donc là, on est dans la deuxième partie de cours. C'est un petit jardin. On peut se reposer ici. Alors, il faut faire attention parce que... Merde. Bon, déjà, il y a ça. Mais il y a quelques assassins, en fait, dans la... Qui sont cachés dans les bambous, donc ça, il faut faire gaffe. Ok, d'accord. Ouais, vous voyez, assassin. Ils aiment pas les bambous, à part. Tué par assassin. Ah, je l'ai fait. Ouais, je l'ai envoyé chier, en fait. Il a sauté pendant que j'ai tapé. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, pas mal. Par contre, là, ils sont un peu plus haut niveau. Là, ça, vous avez vu. Ça commence à 15. Pour tout ce qui est assassin et des personnes dangereuses, ça commence à faire haut. Et on peut passer par là. Ah, putain, à chaque fois, je sais jamais quand ils tapent avec cette attaque de merde. Ah, mais pas de faire poudre. Ah, c'est des enfoirés, c'est ça, ça, ça. En fait, c'est dur à prédire. Il faut vraiment s'entraîner. Il faut vraiment les combattre et... Ah, putain, qu'est-ce qu'il faut. Ok, il vient de se téléporter derrière moi. Là, on a un drapeau. On peut le faire après. Là, on a un gros. Ah, peut-être avec l'augmentation des altérations d'état. Je peux mettre de l'électricité. Je peux voir un peu. Je peux voir, t'es à la moitié, là. Là, t'es quasiment fait. Merde, je l'ai pas bloqué ? On va te faire mettre. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est pas vraiment l'attaque la mieux pour ça, en fait. Là, vous avez un objet. C'est pas vraiment la meilleure attaque pour mettre le debuff de l'électricité. Mais c'est vrai qu'avec le truc du métal, là, ça, ça peut être intéressant. Tout devient plus facile, en fait. Ah, on va backstab des gens, c'est parti. Ah, merde, les autres, ils vont passer devant. Ah, non. Allez, fais une attaque. Oh, la vache. Ok. Merde, j'ai les deux sur moi. Voilà, très bien, merci. J'aurais dû mettre la protection de pierre. Je crois que je l'ai pas mise. C'est pour ça que j'ai pris aussi cher. Et puis, quand je suis concentré sur un et qu'il y a l'autre dans le dos, pour voir arriver l'attaque, merci. Ah, il est là. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il regarde, en fait. Je sais pas trop. Je crois que lui, ils se sont bourrés de... de zones. Lui, il devrait pas regarder vers là. Je sais pas, parce qu'il... Il nous attaque pas, quoi. Il nous voit jamais. C'est très bizarre. C'est un assassin. Là, je sais qu'il y en a un autre. Ouais, viens. Bien, je sais qu'il y en a un qui est là. Merde. Oh là là, qu'est-ce que c'est rapide. Bien vu. Bien vu. Il y en a un autre. Tu peux voir, il va me refaire pareil, lui. Ouais, c'est chaud, il y a un. En fait, le problème, c'est que... Ils font pas extrêmement mal, les assassins. En tout cas, sur mon équipement à moi. Mais... Ça démarre au quart de tour, leur attaque. Dès qu'elles vous touchent, bah, vous perdez du moral, quoi, à chaque fois. Donc, c'est... Bah, c'est la merde. Moins de morale, moins de défense, moins d'attaque, moins de puissance, etc. C'est un problème. Là, on arrive à se maintenir à 24, 25, ça va. Là, on a un objet. C'est permis d'attaquer, oui. C'est permis. Mais, quoi. Là, il y a un objet sur le petit toit. Faudra y aller. Alors, faut passer par le côté droit, en fait, pour y accéder. Un, deux fois, bordel de merde. Je l'ai bloqué, la première, mais j'ai pas la deuxième. Ils sont horribles, ces assassins, quand même. J'avoue que je comprends pourquoi beaucoup de gens meurent. Et là, c'est le raccourci. Ça, c'est la première partie du jardin. Pas du jardin, de la cour, quoi. Voilà. Il reste encore un petit morceau. C'est pas fini. Et encore, je vais assez vite, puisque je connais. Mais à chaque fois, on est à facilement une heure de mission. Et ça, c'est sans mourir et connaître les lieux. Ah, ouais. On peut avancer par là. Donc là, ça sent le traquenard. Et regardez ce qu'il y a là. Voilà. Merde, putain, mais j'ai... Ouais, mal fait. Ah, on va peut-être rappeler l'esprit, un peu. Mais, j'arrive pas. C'est ouf, quoi. Très bien. Ah, il prend cher avec le feu. Voilà. Ah, il y a des fois, c'est... Des fois, genre, le timer, il ne veut pas sortir. Vous essayez de... De contrer. Ça ne marche pas. On peut l'ouvrir, ça ? Non, on ne peut pas. Très, très embêtant, des fois. Je vais voir combien de temps je mets pour récupérer mon animal. Alors, là, il y a des chats. Il y en a plusieurs des chats. La première fois que je n'étais pas passé par là, mais bon. Là, assassin, comme d'hab. Ah, du coup, on peut faire ça. Oh, pas mal, pas mal. Alors, là, il y a elle, qui est chiante. Ah, entre l'attaque critique et le 24 de Mora, là. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ça n'a pas la tête ? Vous pouvez monter sur ses racines. Ah, ouais, là, il n'y a rien. Ouais, je crois qu'on est bien obligé de le combattre. Et on est à 25. Lui, il dort. Ah, j'aime beaucoup son épée. Ah, KO, KO. Alors. Oh, attention. Ah, putain, j'ai paré pourtant. Enfin, c'est pas grave. On est reparti à 24. C'est bien. Alors, lui, je crois qu'on peut lui sauter dessus. Ou alors, le... Est-ce qu'on peut... Non. On peut juste lui passer à côté, je crois. Ouais, ouais, ouais. Très bien. On peut aller par là. C'est où il y a le boss, à droite. J'espère que je n'ai pas loupé de petits drapeaux. Il nous en reste un seul. Normalement, il doit être dans la cour, je pense. Ah, je crois que c'est ça, là. Enfin, je crois. Ah oui, là, il y a un... Un assassin. Il a tendance à gogoliser. Genre, il n'arrive pas à descendre. Oui, ben voilà. Voilà. Triste. Oui, oui, c'est le dernier drapeau. Par contre, je ne me rappelle plus comment on monte. Comment on monte ? Ah, ok, d'accord, c'est ça. On est bon. Et voilà. Une mission menée à bien. On a encore un objet à... C'était de quel côté ? C'était de ce côté. Sur les toits, là. Voilà. On peut se reposer. Histoire de... Je suis toujours en C, en esquis ou pas ? Ouais. Allez, c'est parti. Mission menée à bien. Non, mais laisse-moi te tuer, que j'ai 25 de... Merci. C'est parti. C'est parti. Ouais, nous, on a un peu... Il nous balance des couteaux avec du poison. Donc, il faut faire gaffe. Là, on peut facilement mettre le feu, quand même. C'est un peu incroyable. Très bien. Ouais, il balance sa lance. Ok, bien joué. Il a une très bonne allonge. J'aime beaucoup son équipement. Je voudrais bien pouvoir le récupérer. Ah, il parle de Lobo. Ah, oui, non, ça va. Il ne m'a pas encore mis de poison. Attends. Il faut que je réanime mes idiots. Alors, on a encore la défense. Non, ça n'est pas passé. On peut lui sauter dessus aussi. Ok, j'ai ma défense. Oh, je ne vais pas y arriver. Ah, 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 non. Oh, on a bien réussi. Honnêtement, on aurait dû le tuer, donc, vu où, depuis. Bon. Voilà. Ça prenait trop de temps avec les autres qui n'arrêtaient pas de tomber par terre. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qu'il va se passer. Ça a joué sur ma tête depuis que je t'ai vu à Hulaguan Pass. Mais comment je ne pouvais pas l'oublier? Qu'est-ce que t'as toujours gardé toi-même? Donc, frère, pourquoi? Pourquoi tu es avec Dong Zhuo? Ah, il a vraiment pris la mauvaise femme en bouclier. Ah, il a vraiment pris la mauvaise femme en bouclier. C'est très bien. Le elixir est toi-même, L'oubou. Oh, l'oubou. Il est très bien. C'est vrai, c'est vrai ? Non, il faut pas l'oublier. C'est vrai. Je suis en train de suivre le nom. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà. On est raccompagné tout simplement à la porte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501